Il faut quand même savoir que cette gare du Nord, c'est la première gare d'Europe en termes de voyageurs, 700 000 voyageurs par jour. C'est la troisième gare en termes de fréquentation mondiale hors Japon. C'est la porte d'entrée dans Paris, une porte d'entrée internationale dans Paris. Il y a quatre desserts de pays européens, la Grande-Bretagne évidemment, les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne. Et on a une gare, on a un environnement où on accueille le monde finalement, qui est indigne de la capitale de la France aujourd'hui. C'est un quartier qui était déjà extrêmement fragile, où se concentrent les problèmes d'insécurité, de violence, de délinquance, de vol de valises, de trafic de stupéfiants, de trafic de cigarettes, de consommation de drogue, de krach notamment. Et c'est vrai que l'ouverture de la salle de shoot il y a quelques années, dans un quartier déjà fragilisé, n'a pas arrangé les choses. Et il ne s'agit même pas, malheureusement, on est dans un tel état de dégradation, qu'il ne s'agit pas simplement d'augmenter le nombre d'effectifs de police, simplement. Je pense qu'au-delà de ça, il faut revoir totalement la physionomie du quartier. Et un projet de rénovation d'ampleur de la gare du Nord aurait été une bonne chose. Malheureusement, il y avait un projet dans les hôtes. 700 millions d'euros pour faire de cette gare, pour hisser la gare du Nord, au niveau des standards européens des gares de cette envergure-là. Malheureusement, la ville de Paris, sous la pression de certains élus, notamment les élus écologistes, a revu sa copie, a abandonné le projet. Et on est sur une rénovation à minima de 50 millions d'euros. Il faut savoir que Saint-Pancras, qui est l'équivalent de la gare du Nord à Londres, Saint-Pancras, c'était une rénovation d'1,2 milliard d'euros. Et aujourd'hui, Saint-Pancras, c'est une gare au niveau des standards internationaux. Quand les Français sont accueillis à Saint-Pancras, on accueille le monde, gare du Nord, au milieu de la Cour des Miracles. Sous-titrage Société Radio-Canada